Bonjour à tous, merci beaucoup de m'accueillir en conclusion de cette journée autour de la responsabilité sociale et environnementale. J'étais déjà présente l'année dernière, j'ai bien écouté ces dernières prises de parole et au fond je constate que nous sommes un peu dans un moment de gravité. L'année dernière on était remplis de confiance, de conviction, on avait envie d'avancer. Je me mets le chronomètre pour éviter que vous ayez à attendre trop longtemps la visite du Jardin Claude Menet. Cette année, merci à monsieur l'ambassadeur et je veux saluer également l'ambassadeur du Liban en France parce que vous savez tout l'attachement de notre pays à votre pays. Il se trouve en plus que pour des raisons particulières, moi et mon mari nous avons fait notre stage respectivement en Syrie et au Liban en 1998. Donc on connaît bien ces deux pays et on y a un attachement culturel extrêmement marqué. Et voilà, je veux saluer au nom du gouvernement tout le soutien qu'on souhaite apporter à la population libanaise. Et je crois que le président de la République a été très clair et très net en ce sens. Ce moment de gravité est évidemment lié aux crises que nous traversons. Une crise sanitaire inédite dont on ne maîtrise pas les paramètres. Une crise sanitaire qui entraîne une crise économique qui est factuellement la plus profonde depuis les années 30, probablement depuis que nous avons un appareil statistique qui mesure les crises. Et une crise qui met en évidence les vulnérabilités de nos modèles, modèles économiques, modèles de production, modèles sociaux. Et donc qui met violemment en lumière que ce que nous discutions l'année dernière est aujourd'hui d'une urgente actualité et qu'il faut passer à l'action. Alors j'ai eu la chance dans mon parcours d'avoir plusieurs vies professionnelles. J'ai été fonctionnaire et il se trouve que je me suis occupée de responsabilité sociale et environnementale avec Pierre-Alain Lamuet. On avait travaillé sur un rapport sur la finance socialement responsable en 2002. Également investisseur où nous avions essayé de mettre en place des critères de responsabilité sociale et environnementale pour le compte de l'État. À l'époque c'était la crise de 2008 et c'était le fonds stratégique d'investissement qui est devenu la BPI. J'ai été également à la tête d'entreprise où j'ai pu mesurer puisque j'ai travaillé dans une entreprise de loisirs que le défi climatique se traduisait de manière très concrète dans mes activités. Puisque la première activité c'était le ski, je ne vous fais pas un dessin. La deuxième activité c'est les loisirs et vous imaginez bien qu'en période de canicule, vous n'avez pas beaucoup de visiteurs. Mais vous n'en avez pas non plus quand tout d'un coup il y a une inondation, un épisode de fort vent, un épisode de fort pluie. Et le constat sur six ans de direction c'est qu'on avait quand même une tendance à avoir des épisodes qui revenaient beaucoup plus souvent que par le passé, que c'était un élément de risque récurrent de notre activité. Et puis évidemment en tant qu'entreprise j'étais également du côté du pollueur. Et là aussi c'est beaucoup de questions à se poser sur la manière dont on consomme de l'énergie, dont on travaille sur l'inclusion, l'inclusion des handicapés, l'inclusion des jeunes, l'inclusion des personnes éloignées de l'emploi. C'est autant de sujets qui deviennent très concrets quand on doit les traiter au quotidien. Et au fond dans cette expérience j'ai retenu une chose. La finance et les indicateurs financiers c'est au fond une bonne photographie de la performance du passé. Mais la responsabilité sociale et environnementale c'est un bon moyen d'anticiper ce qui va se passer dans le futur. Parce que ça vous permet de toucher du doigt où sont vos points de fragilité, d'anticiper des risques réputationnels, d'anticiper des problèmes d'engagement dans votre collectivité. D'ailleurs ça vaut pour l'Etat comme pour les entreprises. D'anticiper le problème de confiance, c'est la fidélité du client dans l'entreprise, c'est le problème de confiance politique dans la République. Et puis plus profondément le risque d'accident, d'accident qui ne relève pas de la gestion des risques de tous les jours, mais de risque d'accident majeur, c'est je crois ce qui est arrivé au Liban. Un accident majeur qui probablement si on avait fait aurait pu être évité, mais en tout état de cause cet accident existe. Il faut le gérer derrière et il a des implications absolument majeures. La deuxième conviction c'est que vous disiez monsieur l'ambassadeur d'Inde qu'il est très difficile de passer du shareholder au stakeholder et qu'il faut savoir dépasser les chiffres. Et moi je pense que, comme me disait un de mes anciens patrons, « If you want to address an issue, make it visible. » Et pour le rendre visible, il faut le mesurer. Et donc la RSE, il faut aussi la mesurer, il faut la mesurer de la manière la plus professionnelle et rationnelle possible pour sortir d'un discours qui serait lénifiant, qui dirait « Il faut changer le monde, c'est formidable, vive l'engagement. » Et par ailleurs, combien de retours sur investissement je vais avoir avec cette opération. Et donc je crois que c'est un peu dans cette optique que nous voulons nous engager. Cette crise aussi, en ce moment, montre l'importance de l'action de l'État. Je crois qu'on peut dire, je regarde monsieur le préfet, je doute qu'il dise le contraire, il a un vrai engagement au service de l'intérêt général, que cet État, il est aujourd'hui renouvelé dans sa légitimité et qu'il doit agir pour porter et pour rééquilibrer justement les forces qui pourraient aller dans le sens du shareholder. Un dernier point peut-être pour l'introduction, c'est déjà un peu long. Je veux rappeler quand même que le shareholder value, c'est-à-dire cette idée de mesurer systématiquement la performance de l'entreprise au regard du retour pour l'actionnaire, c'est en fait récent. Ça a 40 ans, pas plus. Et lorsque vous regardez sur le long terme le fonctionnement des entreprises, la question de la responsabilité sociale, peut-être plus sociale qu'environnementale, objectivement et encore parce qu'on a traversé déjà des questionnements sur la pollution, sur les maladies professionnelles, sur le charbon par exemple, c'est des questions qui irriguaient et qui étaient au centre de certains propos au XVIIIe siècle de grands philosophes. Donc en réalité, nous sommes en train de revenir à une forme de modération un peu laorea mediocrita de Lucrèce, c'est-à-dire de revenir à quelque chose de plus équilibré et qui est probablement tout à fait nécessaire pour notre planète. Alors l'État français et le gouvernement que je représente a été très actif sur ces sujets de responsabilité sociale et environnementale. Des jalons ont été posés et nous n'avons évidemment pas attendu la crise pour les poser. Je pense notamment à la prise... La France a été à l'avant-garde sur l'accord de Paris, sur la finance responsable. C'est d'ailleurs pas le fait seulement de ce gouvernement, c'est quelque chose qui est ancré depuis plus longtemps et nous continuons à creuser le sillon en émettant des bons verts, en améliorant notre porting vert derrière des gens qui s'étaient emparés du sujet. Je salue le ministre Dufault qui a fait porter ces sujets à un moment. C'est également les acquis de la loi Pacte de 2019. 2019, c'était hier, mais c'était il y a moins d'un an ou il y a un an, puisque nous avions modifié le code civil, le chef-d'oeuvre, en indiquant que les entreprises devaient prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux, en créant le statut d'entreprise à mission, en obligeant de proposer des supports d'investissement dans la transition écologique, énergétique et solidaire dans tous les supports d'épargne qui étaient proposés aux Français, c'est-à-dire que ça faisait partie du marketing obligé de ceux qui gèrent ce type de dispositif d'épargne, en demandant la transparence sur les contrats d'assurance-vie sur la part des unités de compte, qui étaient effectivement destinées à ce type de financement, parce que sur un contrat, vous avez 100 unités de compte, s'il n'y en a qu'une qui est pour la transition écologique, énergétique et solidaire, ça s'appelle quand même un tout petit peu du greenwashing. S'il y en a 20, on peut commencer à discuter. S'il y en a 80, il y a une vraie prise de position. Et en s'engageant dans un objectif de décarbonation horizon 2050, et c'était la colonne vertébrale du pacte productif que nous apprêtions à annoncer au mois d'avril, et le 17 mars, nous avons tous été confinés. Avec la crise, et je crois qu'on le voit très nettement dans le plan de relance qui a été annoncé hier, il y a au fond un mot qui est productif, productivité, qui est le modèle économique, et qui est rééquilibré par deux autres mots, qui sont environnement et solidarité. Solidarité parce qu'il ne faut pas perdre de vue que l'objectif environnemental ne doit pas être mis en compétition avec un objectif social. La question de l'inclusion, elle est centrale, l'inclusion des jeunes, l'inclusion dans les territoires, on a suffisamment parlé de cette fracture territoriale qui font que certains territoires se sont vidés de leur richesse, de leur capacité à générer de la richesse, et je peux vous dire que quand on est en charge de l'industrie, on le touche très précisément du doigt, parce qu'un emploi industriel qui disparaît, c'est 4 à 5 emplois de services, de services publics qui disparaissent avec lui, et lorsque vous avez détruit un million d'emplois entre 2000 et 2016, industriels, faites les comptes. C'est également, pardonnez-moi de le mettre sur la table, les femmes, d'ailleurs vous en avez parlé, et je pense que c'est un sujet qui est un peu l'éléphant dans la pièce, puisque c'est 52% de la population, mais qui est assez intéressant puisqu'on en parle beaucoup, et au fond les femmes ont été en première ligne, puisqu'elles sont surreprésentées chez les soignants, elles ont été en deuxième ligne parce qu'elles se trouvent aussi assez surreprésentées dans un certain nombre de fonctions qui ont continué à travailler pendant la crise et qui ont été particulièrement sollicitées, et ce sont les premières victimes de la crise, puisque si vous regardez les chiffres, que ce soit les entrepreneurs, que ce soit le chômage partiel, où curieusement il y a plus de femmes en chômage partiel proportionnellement à leur proportion dans les entreprises, que ce soit les premières restructurations qui se dessinent, on a un peu tendance à penser que c'est celles qui étaient en première ligne, ce ne sont pas les mêmes évidemment, qui sont aussi les premières victimes de la crise. Et puis la transition écologique énergétique, 30 milliards d'euros d'investissement, c'est un effort inédit de la part du gouvernement, un effort qui est évidemment orienté sur la décarbonation, et on voit dans vos projets que c'est un sujet qui monte, mais ça ne se limite pas à ça, c'est aussi l'économie circulaire, c'est aussi la biodiversité, et c'est toutes les technologies de rupture qui vont nous permettre effectivement de construire de manière crédible un monde décarboné, parce qu'un monde décarboné, ce n'est pas un monde où il n'y a pas de production, c'est un monde où on a inventé la manière de produire autrement. Si vous voulez vous déplacer de manière décarbonée, il faut inventer d'autres moteurs, d'autres modes de propulsion, et d'autres organisations pour bouger sur le territoire, peut-être plus de transports en commun, sans doute, mais ça veut dire derrière avoir pensé la façon d'organiser et de produire ces modules. C'est la même chose pour le bâtiment, je rappelle que le bâtiment, c'est la première source d'émission de CO2, ce n'est pas l'industrie, l'industrie ce n'est que 20%. Et dans cette démarche, l'industrie est donc au cœur de ces dispositifs, parce que l'industrie va inventer les solutions de la transition écologique et énergétique, elle va créer de l'emploi sur les territoires, elle va offrir des carrières à des gens qui n'ont pas nécessairement un parcours académique formidable, mais qui, justement, par la promotion, par la formation professionnelle continue, vont pouvoir grandir dans l'entreprise et arriver à des niveaux de dignité que peut-être ils n'auraient pas imaginés lorsqu'ils sont rentrés dans l'entreprise. J'ai croisé tout à l'heure dans une verrerie une jeune femme qui est chef de ligne aujourd'hui, elle me disait être entrée avec le bac dans l'entreprise en question, avoir travaillé comme une dingue, c'était son expression, comme une dingue, aujourd'hui, elle est chef de ligne, c'est la seule chef de ligne femme de cette verrerie qui a 25% de part de marché sur le flaconnage de luxe mondial. Fierté de croiser des gens comme ça. Donc ces dispositifs que nous avons mis en place vont permettre de soutenir une transformation, mais cette transformation, elle ne va pas pouvoir se faire sans les territoires, et c'est pour ça que nous avons également travaillé sur, notamment, moi je parle d'industrie, je suis un peu monomaniaque, vous me pardonnerez, mais territoire d'industrie qui fait un écho assez important à toutes les propositions sur territoire innovant, donc là, on se rejoint totalement, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de discuter, c'est déjà à l'oeuvre et il faut progresser, donc les deux premières propositions, on peut dire qu'elles sont en place, et les deux suivantes, il faut se retrousser les manches et y aller, mais c'est concret et opérationnel. Et puis, c'est également de pousser un certain nombre d'éléments, la finance responsable, je l'ai dit, il faut mesurer, il faut inciter, alors inciter, c'est intéressant, si dans la rémunération ça revient à plusieurs reprises dans vos propositions, moi je suis persuadée, c'était aussi dans la sous-traitance automobile, et dans la sous-traitance automobile, les acheteurs sont incités, ou ont des variables, en fonction de leur capacité à pressurer les sous-traitants, et vous savez quoi ? Ils les pressurent, et si on veut que l'achat devienne plus responsable, il faut peut-être revoir le système d'incitation, parce que c'est peut-être même pas un levier d'argent, c'est un levier de performance, c'est-à-dire que nous sommes dans une culture de performance, où les bons élèves ont des bonnes notes, et les bons élèves ont des bons indices, ils ont un bon variable, et donc, pour la projection sociale, si être bon élève et avoir une bonne projection, c'est presser les sous-traitants, ce n'est pas la même chose qu'être bon élève et faire en sorte d'avoir plus d'inclusion, ou un meilleur bilan carbone. Évidemment, je pense qu'il faut conserver un équilibre avec les objectifs financiers, parce que c'est ça qui permet de continuer à investir et de continuer à se comparer au plan international, mais intéressant de revoir dans vos propositions qui portaient par le cercle de Giverny que ça revient trois ou quatre fois, je ne vais pas repainter, à différents endroits comme un élément de transformation, et je livre ça à la sagacité des entreprises. Et puis, il y a un deuxième levier que vous citez beaucoup et qui relève directement de l'État, c'est la commande publique. Alors, la commande publique, vous dites qu'il faudrait avoir un directeur de la responsabilité sociale et environnementale pour la commande publique. Je dis, mais quand on crée une fonction, ça me fait toujours peur, parce que je me dis, oui, OK, on se masque, on se cache derrière son petit doigt. Moi, ma proposition, et c'est celle que nous essayons de déployer aujourd'hui, c'est d'avoir des clauses sociales et environnementales par défaut dans la commande publique. Et ça, je peux vous dire, ça va changer le sens des choses, parce que pour ne pas les respecter, il faudra dire qu'on ne les respecte pas et s'écarter dans la mise en oeuvre des cahiers des charges. S'il est dans le cahier des charges administratives générales, ça voudrait dire que dans votre cahier des charges administratives particulières, vous direz, je m'écarte de la clause environnementale ou je m'écarte de la clause sociale. C'est un peu le principe du comply ou explain que nous trouvons souvent dans les entreprises par rapport à des référentiels. Donc il y a ce que fait l'État, il y a ce que les entreprises peuvent faire. Et évidemment, je suis en demande, j'attends des contreparties légitimes, compte tenu de l'effort massif d'accompagnement que nous faisons au niveau du gouvernement pour faire en sorte de passer ce cap et de le passer en transformant notre économie et en le transformant dans un modèle qui nous paraît plus soutenable dans la durée. Sortir de la crise, on ne le fera qu'ensemble. On le fera qu'en se tenant les coudes, en serrant les coudes et en étant capable d'avoir confiance dans le futur, c'est-à-dire de continuer à investir, à innover, à employer les personnes et à former. Mes attentes, elles vont dans quatre directions. Il y a la gouvernance. La gouvernance, c'est plus de femmes, plus de salariés dans des instances de gouvernance ou en position de co-décidés. Je pense notamment aux accords de performance ou de compétitivité. Lorsqu'on fait des efforts de part et d'autre de la table, il n'est pas illégitime d'être aussi mieux associé à la stratégie de l'entreprise. C'est aussi le partage de la valeur. Vous savez que c'est un combat qu'on a porté dans la loi PACTE pour favoriser la mise en place d'accords d'intérêt récemment plus systématique dans les PME et que nous vous souhaitons continuer à porter. Le deuxième volet, il est évidemment social. Les jeunes, les alternants, les apprentis, les seniors, les handicapés, les personnes éloignées de l'emploi, tout ça, je l'ai déjà cité. Et pourtant, c'est autant de leviers dont on peut se saisir dans une entreprise. Et en plus, c'est des leviers assez passionnants et extrêmement motivants pour les salariés. À partir du moment où vous leur donnez les outils, vous avez des retours d'expérience de gens qui ont employé des personnes handicapées dans leur entreprise et qui vous disent que ça vous oblige à repenser la façon dont ça vous oblige à bouger. Et en même temps, vous êtes confrontés à des gens qui ont une résilience par les épreuves qu'elles ont traversées souvent plus forte que le salarié classique. Alors, il ne faut pas non plus faire des généralités, mais ce sont des leviers qui redonnent du sens au travail dans l'entreprise. Et puis, il y a la responsabilité client-fournisseur qui est un élément central et sur lequel, là aussi, il y a les achats publics et puis il y a les achats privés. Il y a la façon dont on est solidaire dans une filière, dont on est solidaire avec ses fournisseurs. On paye à temps, ça, c'est la loi, mais on peut aussi accepter pendant un temps d'avoir un écart de compétitivité pourvu qu'il soit rattrapé de manière crédible. On peut aussi apporter du savoir-faire à un sous-traitant et essayer de le ramener dans le peloton de tête. On peut aussi faire des facilités de paiement à un sous-traitant. Il y a mille et une façons d'avoir l'achat responsable. On peut aussi regarder le cycle de vie du produit ou l'empreinte carbone de ce qu'on achète. Il est possible que ça modifierait assez singulièrement les portefeuilles achats si on le faisait. Or, la tonne carbone, c'est une externalité négative. Le jour où on mettra sur un papier le coût exact, et vous savez qu'il y a des très bons rapports sur ce sujet-là, lorsqu'on met le coût de la tonne carbone à 50 euros, à 100 euros, voire, comme le mettait à 20 ans de mémoire, à l'inquiné, ça devait être du côté de 250 euros, je peux vous assurer que ça change complètement les stratégies d'achat et d'investissement. Donc, ce coût, il est réel. Il doit être rendu matériel et mesurable si on veut, finalement, prendre les bonnes décisions pour le collectif et pour l'entreprise. Parce que si demain matin, collectivement, on met un coût de la tonne carbone, les entreprises qui ne se seront pas préparées auront du mal. Et puis, le dernier point, c'est l'environnement. Je l'ai indiqué, l'environnement, c'est la décarbonation. Mais c'est également, pour les PME, les ETI, tout simplement commencer à rentrer dans cette dynamique, prendre ce qui est le plus facile, réduire les émissions, prendre un peu plus dure, réduire les émissions. Et c'est pour les grandes entreprises des enjeux de transparence, de mesure, de méthode et d'exemplarité. Les grands groupes ont les moyens de structurer un vrai reporting CO2, ont les moyens de structurer un vrai reporting au regard des ODD des Nations Unies. Et c'est en calant les méthodes qu'ils peuvent aider les plus petits par méthode un peu simplifiée, à savoir dans quelle direction il faut aller et à savoir quels sont les bons leviers à activer. Parce que parfois, on peut aussi prendre de mauvaises décisions de décarbonation parce qu'on n'a pas bien posé le sujet en 360. Vous le voyez, il y a beaucoup de chemin à faire. Et je voudrais donner un chiffre qui m'avait marqué, qui date de l'année dernière, mais comme vous le savez, l'année dernière, c'était hier. 83% des administrateurs interrogés dans le cadre d'une enquête de l'IFA, donc des administrateurs de conseils d'administration, indiquaient que le défi climatique, c'était stratégique pour leur entreprise. 7% de ces mêmes administrateurs indiquaient que la question avait été abordée dans un niveau de détail opérationnel au niveau de leur conseil d'administration. C'est ça le chemin qu'on a à faire. Et on a à faire sur tous les leviers que nous avons, la gouvernance, l'environnement et l'inclusion. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada